La violence à l'école, comment lutter contre le racket ? Le phénomène est de plus en plus fréquent, parfois même dès le plus jeune âge. En Gironde, durant ses vacances scolaires, une soixantaine de jeunes participent jusqu'à ce soir au tournage d'un clip de prévention. Il sera diffusé dans les écoles. A Saint-Médard-Angeal, J.Coulon, Thierry-Julien. C'est un élève qui va au collège, il se fait racketter. C'est quelqu'un qui lui prend sa montre. Après, un jour, il va manger à la cantine, on lui renverse son plateau. Et c'est là que tout le monde se fout de lui. Séquence 1, plan 2, 3ème. Avec Aurélien, ce sont plus de 60 jeunes qui ont été sélectionnés pour tourner un clip de 6 minutes sur les violences et le harcèlement en milieu scolaire. Le racket, un phénomène qui peut commencer dès l'école primaire. C'est déjà arrivé, bien évidemment, oui, sur des problèmes de téléphone portable qui ont été volés ou ce genre de choses. Et dans ce cas-là, on intervient avec l'aide des conseillers principaux d'éducation et avec les familles également pour pouvoir traiter ces problèmes-là. C'est une façon aussi de les amener à réfléchir autour d'outils de prévention et de les amener à libérer la parole et à lever la loi du silence. Parce qu'ils sont souvent au courant, mais ils ne savent pas comment gérer les situations. Un clip réalisé par une société de production bordelaise avec le concours de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Il sera diffusé dans les établissements scolaires pour expliquer que le racket est une véritable infraction. C'est un délit qui est puni d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. C'est un délit qui n'est pas anodin, qui génère beaucoup de peur, la peur des représailles, qui suscite la honte et la culpabilité de la part de la victime et qui cause de très gros dégâts, ne serait-ce que des dégâts psychiques. Le racket n'existe pas que dans les banlieues défavorisées. Il touche également les centres-villes et il est parfois le fait de personnes étrangères à l'établissement. La plupart du temps, un suivi psychologique est nécessaire.